Je pense que c'est tout bon. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, chers spectatrices, chers spectateurs, chers publics, bienvenue et bonsoir, plutôt l'inverse, bonsoir et bienvenue à ce concert du 12 décembre 2020 au Lausanne Palace. Je suis aujourd'hui accompagné par quatre merveilleux musiciens que sont Mathilda Tchivkowski, Samuel Hirsch, Cyprien Langan et Léa Alzagir qui nous rejoint pour la suite du programme. Ce concert est exceptionnel pour au moins deux raisons. La première, il n'y a pas besoin de l'expliquer trop longuement, c'est un des rares concerts rescapés que nous pouvons produire en cette malheureuse saison qui nous arrive depuis un long moment pour les instrumentistes. La culture est un peu oubliée et peut-être pouvons-nous dédier ce concert de jours meilleurs qui arriveront certainement. Et j'aimerais du coup remercier très chaleureusement Guillaume Asperger pour son organisation, pour sa ténacité face à cette situation plus qu'exceptionnelle. J'aimerais aussi remercier le Lausanne Palace, l'association Applose et le Week-end musical de Puy qui nous permettent de jouer pour vous aujourd'hui en live. La deuxième raison pour laquelle ce concert est exceptionnel, c'est sa teneur musicale. C'est un concert pour bassons et cordes. C'est une formation qui est plus que peu visible sur les scènes suisses et mondiales en général. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous présenter trois œuvres principales de ce répertoire-ci, à commencer par un quatuor de Franz Danzi pour violon alto, violon salibation. Danzi c'est un Allemand qui a vécu à la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, ou cent ans plus tard, je ne sais plus. Oui, cent ans plus tard, pardon, exactement, merci. C'est un grand voyageur, il part d'Allemagne pour aller à Prague, il visite Paris, la France, l'Italie, et s'installe gentiment en Allemagne où il devient Kapellmeister, à Stuttgart notamment. Il écrit énormément de musique pour les instruments avant, on peut compter trois concerts pour flûte, cinq pour bassons, neuf quintettes avant, c'est un des compositeurs les plus prolifiques pour la musique des bois, tout simplement. Ce quatuor est tiré de l'opus 40 de Franz Danzi, il y a trois quatuors différentes, trois œuvres différentes dans cet opus, un quatuor en Do majeur, un en Ré mineur et un Cibem le majeur. Nous allons aujourd'hui vous interpréter le quatuor opus 40 numéro 2 en Ré mineur, aux inspirations très beethoveniennes et au passage, petite note, on peut retrouver aussi un caractère très beethovenien dans cette œuvre. Je vous souhaite un bon concert, je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui et à dans 20 minutes pour la prochaine pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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